Bonjour, enchantée, c'est Léa et aujourd'hui il n'y aura pas d'introduction. Non, parce qu'aujourd'hui je suis pas contente. Non, j'étais sur Twitter et j'ai vu passer des tweets sur Madi Buxiara, Bursiaga, qui croit, qui sait, les débats qu'il y a eu, etc. On s'en fout, mais du coup j'ai appris qu'elle était enceinte. Mais c'était pas du style, oh félicitations, vous allez avoir un bébé. Non, c'était plus du style, ah ma chérie, force pas à sortir ton ventre. C'était Christina Cordula, pas du tout, mais son Instagram est rempli de messages de ce style. Ça sert à rien de sortir ton ventre, ça se verra à un de ses quatre. Et le forcing ventral est de retour. Alors les gens ont l'air hyper inquiets pour leur dos, à croire qu'ils sont tous ostéopathes. Mais la grande question c'est quand c'est qu'on va arrêter de se casser les *** entre nous ? Parce que c'est majoritairement des femmes envers des femmes. Alors non, ce n'est pas une vidéo sociologique pour expliquer les injonctions et la pression qui sont maintenues par les femmes et pour les femmes. Bien qu'il y a beaucoup d'explications à ça, ce n'est pas le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Vous avez vu mon micro, il me cache le décolleté et ça, c'est du génie. Hop, hop, héhé. Aujourd'hui, je suis en roue libre, je vous le dis. Je ne suis pas enceinte, quoique si je l'étais, je n'aurais pas à me casser le dos. La première raison étant évidemment que quand je m'assois, j'ai trois bourrelets qui ont déjà possession de mon corps. Oui, parce qu'avoir un peu de ventre dans notre société, c'est soit être enceinte, soit mériter de se faire brûler sur la place publique. Et deuxièmement, parce que ça fait deux ans que j'ai conclu un pacte avec mon corps en disant frérot, t'es là, prends la place que tu veux, c'est ta place, c'est chez toi, si les gens ne sont pas contents, on s'en fout. Oui, parce que vers l'âge de dix ans, j'ai entendu quelqu'un proche de mes parents dire à sa fille, et donc à moi puisque j'étais à côté, rentre ton ventre, ça dépasse, c'est pas beau, tu ne pourras pas séduire dix ans. Absolument pas anodin, parce que réellement à partir de ce jour-là, j'ai rentré mon ventre puisque je voulais être la plus bonne de mes copines, évidemment, et c'est devenu quelque chose que j'ai commencé de façon consciente et qui est devenu inconscient. Comme s'il ne fallait que rien ne dépasse. Au passage, j'ai ouvert un compte Instagram qui s'appelle culture du corps et qui parle de TCA, d'endométriose et de tout ce qui est acceptation de soi. Et c'est que récemment, quand je suis allée chez un ostéopathe, un vrai pas celui de publication sur Maddy, qu'il m'a dit « Respirez, madame ». Alors, je respire, monsieur, je suis désolée, je... Vous respirez comme ça normalement ? Alors, j'ai changé d'ostéopathe, oui, mais j'ai surtout compris qu'à force de rentrer le ventre, je n'ai pas appris à respirer normalement. Je respire toujours que du haut du corps et ce n'est pas bon puisque l'air doit circuler dans ton corps. Mais je ne sais pas respirer, du coup je fais de l'apnée la nuit, le jour, quand je mange, je m'étouffe. Tout ça pour rentrer dans des normes claquées. Et je ne vais pas citer de noms parce que j'en ai fait largement partie. Là, t'es perturbée parce que finalement j'ai des cheveux et que tu croyais que j'en avais pas, plot twist. Mais combien d'influenceuses, de youtubeuses, rentrent le ventre sur leurs photos Instagram ? Quand tu prends une photo de toi, bah déjà, tu vas toujours un petit peu gainer, mettre la main, mettre le genou, faire comme ça. C'est pas une photo de toi au naturel, tu sais, t'es pas en mode comme quand tu chill devant la télé, tu vois. Pourtant, ça c'est toi, ça c'est toi 80% du temps. Donc tu forces, tu fais tes plus belles poses et tu lâches des speeches sur l'acceptation de soi, sur le fait que tu t'aimes et tout le monde n'y voit que du feu. Pas du tout parce qu'il y a énormément de polémiques d'influenceurs et d'influenceuses qui se font lyncher sur Twitter, toujours, parce qu'ils retouchent le corps en mode ohlala, regarde, elle a retouché son corps, elle a mal retouché, ohlala, elle rentre son ventre, etc. Mais tu vas sur n'importe quelle influenceuse YouTube, alors je n'ai pas été plus loin que YouTube, mais ça doit marcher pour plein de domaines, quand il y a des meufs en maillot de bain, soit elles rentrent le ventre et du coup tu le vois parce qu'il y a là ça qui ressort, soit si on voit un tout petit bourrelet, un petit peu de gras, qui est des fois même forcé, il y a un petit message en dessous de dire il faut s'accepter, s'aimer comment on est, etc. Et évidemment dans le pire des cas, il parle du body positivisme, et ça j'en ai déjà fait une vidéo sur l'hypocrisie de ce mouvement. Ce rouge à lèvres est très moche. Mais c'est trop facile d'aller pointer ces personnes du doigt, d'aller les afficher sur les réseaux sociaux, d'aller les humilier, d'en rire. Que de 1 on est quasi toutes pareilles sur le sujet, que de 2 on a quasi tous honte de notre corps, et que de 3 on a quasi tous une pression énorme. Alors du coup je dis quasi tous, parce que je sais qu'il y a des gens qui me disent alors moi non, parce que tu vois moi j'aime mon corps et j'ai pas de complexe. Bah excuse nous, on a pas tous les mêmes traumas, si tu pouvais aller jeter ton bonheur et tes privilèges ailleurs, ici on souffre. Désolée je suis toujours en roue libre. Bref, quand on est une femme, on se doit d'être belle. Je vais pas réexpliquer le concept et tout ça, parce que j'ai l'impression d'être une mamie qui radote dans toutes les vidéos un petit peu les mêmes sujets. C'est carrément ce que je fais. Et aussi je précise, tant que je suis un petit peu en roue libre, que je ne parle que des femmes. Ou monsieur, si vous voulez faire vos propres révolutions, prenez une caméra, trouvez-vous un porte-parole. Je suis déjà trop occupée à vivre et à comprendre ma vie de femme, et en l'occurrence d'objet sexuel. Ne dites pas non, parce que tu prends le mot femme et tu l'ajoutes à rousse, grosse ou nerd. Il y a toujours quelqu'un pour dire, ah mais moi je trouve ça sexy, et des fétiches associés autour. Alors tu prends un homme, tu l'ajoutes gros, roue ou nerd. Certes ça fait peut-être de nous des c*****s, mais au moins vous n'êtes pas sexualisés à tort et à travers, et vous pouvez être des gros crados qui ne se coupent pas les ongles des pieds et qui ne se brossent pas les dents, parce qu'on s'en fout. Bref, notre seule place dans la société et dans la plupart des films, des médias et des magazines, c'est notre soi-disant beauté, dans laquelle ma marraine la bonne fée a dû potentiellement m'oublier. Mais être belle, prendre ce temps de se maquiller, de se coiffer, de s'épiler, de s'habiller, c'est un vrai travail. On s'en rend pas compte, mais c'est un vrai travail. C'est comme femme au foyer, on se rend pas compte, mais c'est un vrai travail. En fait, être une femme, c'est un m***** de travail. Excuse-moi, moi je vais être payée à m'entretenir pour que des vieux gars me sexualisent sans mon consentement. Je sais pas, à bout de la cape ou un truc du genre, non, mais vraiment, je serais peut-être un peu moins hystérique. Bref, je m'écare, mais c'est la vidéo où je suis en colère. Les femmes sont plus touchées par la grossophobie que les hommes, parce qu'on a une pression plus grosse sur le dos, et du coup, beaucoup plus de femmes que d'hommes sont touchées par des troubles du comportement alimentaire. Oui, on y vient. Donc, on rentre le ventre, on fait des régimes, des rééquilibrages alimentaires pour ne pas trop être honnête avec soi-même. Et autre truc de sorcier capitaliste, oui, parce que ça rapporte des milliers et ou même des milliards d'euros pour maigrir. Et le seul moment où c'est ok d'être réellement un humain, c'est quand on est enceinte. Quoique maintenant, avec Riri, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais c'est le seul moment de ta vie où tu as le droit d'enfin lâcher ton ventre, enfin la libération. C'est même le moment où, comme Maddy, tu peux te faire un tour de rein pour dire « Look at my body ». Donc, tu passes ta vie comme ça, ça c'est mes fesses, ça c'est mon ventre. Et ensuite, quand t'es enceinte, tu fais « Pfff, t'as le droit de respirer par le ventre ». Alors, au lieu de cracher sur ces femmes, demandez-vous « What is the problem ? ». J'ai pu discuter avec des personnes qui ont eu des enfants. Au passage, il y a Shira qui a sorti une vidéo sur le sujet qui est très intéressante. Et aussi la petite Gabi qui a fait une vidéo hyper intéressante sur comment les femmes faisaient pour reperdre tout le poids après les grossesses. Une vidéo terrifiante. Mais du coup, les personnes avec qui j'ai pu m'entretenir m'ont expliqué que pendant leur première grossesse, elles ont pris énormément de poids, bien plus qu'à la seconde grossesse et qu'à manger globalement n'importe quoi. Et je trouvais ça hyper intéressant car le fait d'avoir des compulsions alimentaires pendant les grossesses, ce n'est absolument jamais pointé du doigt. C'est les hormones, le bébé et tout ça. Alors certes, évidemment, c'est évident. Mais si c'était aussi marqueur de troubles antécédents. Genre quand je suis sortie de mes troubles alimentaires, quand j'ai décidé de faire la paix avec mon corps, c'est un combat au quotidien. Je t'en sors, mais tu as toujours une petite voix dans ta tête qui te dit « Est-ce que tu es sûre ? ». Voilà, mais je parle de tout ça sur Instagram. Quand j'ai commencé l'alimentation intuitive, c'est-à-dire de manger ce que je veux comme je veux, à l'inverse des vidéos, je mange ce que je veux dans une journée qui est problématique dans le sens où manger ce que tu veux, ce n'est pas censé être un goal de vie, mais être ta vie au quotidien. Mais quand j'ai commencé l'alimentation intuitive pour la première fois de ma vie, enfin de mon adolescence et de ma grande vie, j'ai pu manger ce que je voulais quand je voulais. Et au début, c'était quand même assez random et je me demandais si quand on était enceinte, ça ne ferait pas un petit peu pareil. Du style « Maintenant, je peux vraiment écouter mes envies parce que ce n'est pas des mauvaises envies, mais c'est parce que c'est mon bébé. » Parce qu'on a tendance que quand on n'est pas enceinte de se dire « Oui, non, mais là, c'est pas bien, ça va grossir, là, si, là, ça et tout. » Quand c'est le bébé, c'est en mode « C'est ok, c'est le bébé. » Du coup, on culpabilise moins. Du coup, à partir de ce petit moment de vidéo, on va essayer d'être un peu plus sérieux. Il y a quand même quelques études intéressantes sur le sujet, même si en vrai de vrai, il y en a très peu et c'est un sujet assez compliqué à sourcer et à faire des stats. Et c'est dommage, mais c'est aussi pour ça que je veux en parler avec vous. Il y en a une qui explique que les femmes enceintes souffrant de troubles des conduites alimentaires ont plus souvent une régression de symptômes pendant la grossesse, mais avec une aggravation postpartum, ce qui ne serait pas sans effet sur la rencontre avec le bébé. Du coup, moi, j'ai fait des stats en demandant aux personnes si elles pensaient ou non avoir des compulsions alimentaires avant ou après, c'est-à-dire est-ce qu'elles faisaient un rééquilibrage ou non. Du coup, sur les 29,5% des personnes qui m'ont dit faire des régimes ou des rééquilibrages alimentaires bien avant la grossesse, pendant la grossesse, 46% faisaient attention, 43% se sentaient plus libres sur leur façon de manger, 68% de ces femmes déclarent avoir eu des fringales et 61% déclarent de n'avoir ressenti aucun sentiment de culpabilité. Ensuite, j'ai demandé, ressentais-tu une pression plus forte sur ton physique pendant la grossesse ? C'est 50-50. Ensuite, j'ai fait les mêmes stats pour les personnes qui m'ont dit ne jamais faire attention ou de régime ou de rééquilibrage bien avant la grossesse. Donc sur les 70,5% des femmes qui ne faisaient pas attention avant la grossesse, 34% ont fait attention pendant leur grossesse et 58% se sentaient bien plus libres sur leur façon de manger pendant leur grossesse. Est-ce qu'elles se sentaient plus libres du regard de l'autre ou plus libres d'elles-mêmes ? Je ne sais pas. 67% déclarent avoir eu des fringales et 77% déclarent ne jamais avoir ressenti aucune culpabilité. Ensuite, encore une fois, je leur ai demandé, ressentais-tu une pression sur ton physique ? Là, la réponse est plutôt non ou bof. Bon, évidemment, c'est des stats qui sont très subjectives. Tout simplement, quand je dis est-ce que vous pensez faire attention à votre alimentation, c'est très vague comme question. Et je connais énormément de personnes qui me disent ne pas faire attention à leur alimentation, qui sont dans le déni et qui ne voient pas du tout que leur alimentation n'est pas normale. Parce qu'aujourd'hui, compter les calories, manger healthy, etc, etc, c'est devenu quelque chose de très banal. Mais la limite est très, très floue. Et c'est aussi ce qui a été souligné dans l'article de revue qui se nomme de l'intérêt d'une prévention des troubles des conduites alimentaires chez les femmes enceintes. Ils disent que lorsque les femmes sont enceintes, le déni de leurs troubles explique que les TCA soient rarement évoqués en présence de l'obstraiticien. L'obstraiticien. Et donc, c'est très galère d'identifier ces personnes et leurs troubles. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, la recherche sur le sujet est très fragile. J'aurais dû proposer ça l'année dernière, comme ça j'aurais été prise en master de psychologie. En vrai, faire de la recherche sur les TCA, ça m'aurait grave plu. L'article explique que les personnes étant boulimiques sont nombreuses à penser que la grossesse sera source de plénitude et les aidera donc à surmonter la boulimie. En état de grossesse, la boulimie apparaît en effet souvent moins active. Est-ce que c'est dû ou non au fait que les femmes, du coup, sont plus libres à manger, du coup, ont beaucoup moins de compulsion que ce qu'elles auraient en étant pas enceintes ? Même si la majorité des femmes rechutent après l'accouchement, un quart d'entre elles semble toutefois guérie. Mais à la fois, 57% des femmes ont des symptômes plus graves que pendant la période précédant la grossesse. C'est sûrement dû à l'envie de reprendre du poids après le bébé, puisqu'il y a toujours ce combat et ce goal de retrouver ce corps d'avant. Alors, c'est un mythe, on ne retrouvera jamais son corps d'avant, même sans avoir de grossesse. Je ne retrouverai jamais mon corps d'avant, mon corps d'adolescente. Et c'est OK, notre corps, nos tissus, notre peau change avec l'âge et on ne pourra jamais revenir en arrière. Je suis chronophobe, j'ai peur du temps qui passe et ça, je me le répète assez souvent. Et ça ne sert à rien de se battre contre le temps. Et puis la vraie question dans tout ce méli-mélo, c'est comment faire la différence entre une compulsion alimentaire d'un trouble ou une compulsion alimentaire due à la grossesse. En tout cas, aujourd'hui, ASKIP, la grossesse est une bonne piste pour diagre des troubles des conduites alimentaires. C'était l'information du jour. Quoi qu'il en soit, c'est très intéressant de voir que pendant la grossesse, les femmes ont l'air de se sentir beaucoup plus libres et de moins culpabiliser sur leur alimentation. C'est que pendant neuf mois et c'est triste quand même. Du coup, moi, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis à vous puisque moi, je n'ai pas vécu de grossesse et du coup, je n'ai pas de recul sur la question. Mais c'est quoi votre ressenti? Si jamais vous avez eu un bébé, deux bébés, comment vous avez vécu les deux? Est ce que vous voyez une différence entre la première et la deuxième? Je ne sais pas ce que je cherche, mais ça m'intéresse. J'ai vraiment l'impression que pendant la grossesse et potentiellement après l'accouchement, c'est le seul moment où on arrête de casser les c***** aux femmes et qu'on les laisse être des humains, c'est à dire avec des poils, des menstruations, du ventre, du bidou, ne pas être des brads ou des barbies. On nous laisse être des humains, comme si en fait, on passait au second plan, ce qui est aussi à la fois ultra violent. Parce que quand tu passes toute ta vie à essayer de séduire, de plaire et d'être au premier plan avec ta sublime beauté, ça fait mal de te dire que maintenant que tu as accompli ton devoir d'enfanter, tu es bonne à aller à la poubelle, comme si on était un produit périssable et du coup faire relonger ces femmes très violemment dans de nouveau ce cercle de contrôle du corps, dans l'espoir de repérer du poids et d'être désiré à nouveau. Et c'est super triste. Si des gens vous font ressentir ça, encore une fois, sortez les de vos vies. Vous ne méritez pas ça. Vous êtes fabuleuse, vraiment. Vous ne méritez pas de vous faire cracher dessus, mal parler. Vous ne méritez aucune pression sur votre corps. Non, ce n'est pas normal. Quoi que la personne en face vous dise, vous trouverez toujours mieux. Au revoir. C'était l'interrogation du jour à travers cette petite vidéo débat. J'espère que ce petit format un peu plus court, il me semble, que d'habitude vous aura plu et un petit peu plus en roue libre. N'hésitez pas à soutenir mon travail avec un don sur Utips si vous pouvez ou si vous ne pouvez pas me soutenir financièrement. Sachez que regarder mes vidéos jusqu'au bout plusieurs fois de suite, en fond, ça soutient énormément mon travail. De commenter et même juste de partager autour de vous, ça me fait extrêmement choqueur. Sur ce, je vous souhaite un agréable week-end. Et vous êtes fabuleuse encore une fois. Merci. 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 Merci.